J'ai essayé de comprendre également en compagnie de Bruno Albain et de Philippe Gassot en quoi la démocratie sort renfortée de cette épreuve, en quoi les partis politiques sont davantage unis et en quoi il nous paraît désormais impossible, en tout cas difficile, qu'un coup d'état d'extrême droite puisse avoir lieu à un coup d'état dirigé par les nostalgiques du franquiste. Tout cela donc en image. Au Cortès, donc hier en fin d'après-midi, quelques 350 députés voient surgir un lieutenant-colonel de la garde civile, revolver au coin. En quelques instants, ce sont près de 200 gardes civiles qui vont aller à l'Assemblée. Le vice-président se lève, s'en prend au chef de la garde civile. Et tout le monde se couche, sauf, sauf cet homme au premier rang, le premier ministre démissionnaire Adolfo Suárez, qui va tenter de venir en aide au vice-président de l'Assemblée, quelque peu maltraité par le lieutenant-colonel Terreiro, le chef des insurgés. Et va maintenant commencer ce qui semblait bien être la première nuit du coup d'état de Madrid, avec sans doute la prise d'otage la plus spectaculaire, celle d'un parlement. Du moins, du moins, jusqu'à ce que l'on apprenne, vers une heure du matin, que le roi en personne allait apparaître sur tous les écrans de télévision en uniforme militaire. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Amorce de l'échec de ce coup de force. Les bâtiments du Congrès étaient ce matin complètement isolés du reste de l'Espagne, cernés par des effectifs de la police militaire, abandonnés et désavoués par les chefs d'état-major des trois armes. vers 9h et pour la première fois depuis hier soir, une porte des Cortés s'ouvre, sept femmes sont libérées, les sept femmes députées du Congrès. Suivies une demi-heure plus tard, mais cette fois plus discrètement et par une fenêtre du bâtiment d'une trentaine des gardes civiles rebelles. et jusqu'à l'annonce à midi et demi de la reddition du colonel Terero avec, quelques instants plus tard, la sortie des 350 députés du palais des Cortés. a través de esa ventana.